En pleine semaine des popottes roulantes, le regroupement des popottes roulantes du Québec a diffusé sur sa page Facebook une vidéo de sensibilisation mettant en vedette Sœur Angèle. Sœur Angèle, une sœur de Notre-Dame du Bon Conseil de Montréal, à la semaine des popottes roulantes, c'est du 20 au 27 mars. C'est pas évident, surtout dans les popottes roulantes, les gens ne sont pas réalistes, tout ce que ça prend, la préparation, la livraison, aller voir les personnes qui sont seules et qui souvent sont oubliées. Comme moi, une cuisinière, comprenez, j'ai le souci que les gens mangent même s'ils sont à la maison. Et surtout, que la popottes roulantes va les visiter, va voir est-ce que ça va bien. Vous savez, nos aînés, il ne faut pas dire manger juste des rôties avec du beurre et de pinot. Et c'est pour ça que la popottes roulantes vous fait un dessert, vous fait une soupe, vous fait un mètre principal. Et puis, vous êtes sûr que vous avez une bonne vie et une bonne digestion. Soyez généreux parce qu'on a besoin de la générosité du cœur, de l'esprit et aussi de l'argent. Qu'est-ce que tu veux? On n'a rien avec rien. Depuis 1954, la popottes roulantes, elle est en action. C'est important de s'impliquer. Voyez-vous, moi, je travaille tout le temps, puis je n'ai plus 20 ans. Je vais vous dévoiler mon âge. Je n'arrête pas. Je fais 18 heures par jour de travail, puis c'est effrayant tout ce que c'est. Les soeurs pensent que je suis un peu dérangée. Moi, je vais avoir 84 ans. Si vous avez envie de vous impliquer dans une popote roulante, sachez que celle de Salaberry de Valleyfield célèbre cette année son 50e anniversaire. Plusieurs actions ont d'ailleurs été mises en place pour souligner cette fête. Dans le fond, malheureusement, à cause de la pandémie, on ne peut pas le souligner à la hauteur où on aurait aimé. C'est difficile aussi de retracer les bénévoles des 50 dernières années, de recevoir tout le monde, parce qu'on sait que les grands rassemblements ne sont pas possibles. Donc, tout au courant du mois de mars, il va y avoir plusieurs surprises qui vont être apportées à domicile à chaque personne aînée. Nos bénévoles vont également recevoir des surprises, mais avec la contribution de plusieurs partenaires, que ce soit notre député fédéral, notre député provincial, la ville de Salaberry de Valleyfield, la Desjardins aussi, ils ont tous contribué à ce qu'au courant du mois de mars, plusieurs surprises apparaissent pour célébrer notre 50e anniversaire. Sous-titrage Société Radio-Canada